Je suis le médecin-colonel Maud Malik Diop et je suis le chef du service national de l'Égène. Vous êtes à Saint-Louis, pourquoi ? Merci beaucoup. Je suis à Saint-Louis au nom de le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour superviser un peu les activités du plan hors sec. Comme vous le savez, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le service national de l'Égène, joue un rôle extrêmement important dans la prévention des maladies et des épidémies qui sont liées aux inondations. Et nous savons que Saint-Louis a été fortement impacté par les dernières pluies. Et on sait aussi que pendant ces hivernations-là, pendant la période hivernale en tout cas, les conditions déjà sont vraiment détériorées. Il y a des flaques d'eau, des mards d'eau où l'eau et l'eau usée, les eaux privées se mélangent, ce qui peut constituer un cocktail explosif pour l'émergence de certaines maladies. Il y a aussi la promiscuité des familles qui sont sinistrées. Et vraiment, tous ces facteurs-là font que, effectivement, si nous ne prenons pas nos dispositions, ça peut amener à des épidémies ou à des maladies. Et vraiment, pour la prévention de ces maladies-là, il y a des activités, n'est-ce pas, qu'on avait bien menées dans le plan hors sec. Et dans ces activités, il figure en bonne place vraiment la sensibilisation des populations par rapport aux bonnes pratiques des gènes. Il y a aussi le traitement vraiment des eaux stagnantes, des eaux qui sont mélangées. Le traitement aussi des mards, le traitement des gites-lèvres, en tout cas, tout ce qui peut contribuer, n'est-ce pas, à la multiplication des vecteurs de maladies. Ces vecteurs de maladies que sont soit le paludisme, le choralard, les dermatoses, la dengue et autres aboviruses. Donc c'est ça vraiment qui nous amène. Et je sais que nous avons commencé ces activités-là depuis longtemps. Donc nous avons fait le lancement à Dakar, à la zone de Caproche, dans la commune de Grand-Yof. Nous avons fait aussi Wacam, nous avons fait Kermassar. Actuellement, on est à Saint-Louis. Et peut-être que la semaine prochaine, on sera à Touba. Merci d'avoir regardé cette vidéo !